Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce que je préfère... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Vous ne pouvez pas m'échapper. C'est horrible! Ah, laissez-nous rentrer, s'il vous plaît. Personne ne ressentira d'ici si je n'ai pas de cadeau. Mais nous n'avons rien à porter. Moi, si! Ah non, on ne peut pas tromper un génie deux fois. Mais je ne veux pas vous tromper. Regardez! C'est un cadeau merveilleux. Mais évidemment, si vous ne le voulez pas, je ne veux pas vous forcer. Donne-moi ce cadeau. J'adore les surprises. Ça s'est fait! Qu'est-ce qui a tromper le livre? Oh, non alors! J'y suis pour rien, moi. Cette fois, il va falloir une potion magique pour Schtroumpfer se gêner une troisième fois. Le grand Schtroumpfer est le seul à schtroumpfer de la magie et malheureusement, on ne connaît pas d'autres magiciens. Non, mais nous connaissons un sorcier. Oh, regarde! Regardez! Oh, c'est mon jour de chance aujourd'hui. Je sais que je vais tomber nez à nez avec les Schtroumpfer. Je vais enfin pouvoir me venger de cette vermine bleue. Je salive déjà. Bonjour, j'ai les petits-sars. Vous n'auriez pas vu passer des Schtroumpfer, s'il vous plaît? Je vais peut-être déjeuner plus tôt que je le croyais. Vous avez bien dit des Schtroumpfer? Oui, 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 des Schtroumpfer. Vous êtes un génie, vous? Un génie? Oh, non, 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 non. Je suis un sorcier, un gentil sorcier. C'est vrai? Pourtant, vous êtes tellement laid que vous pourriez être un génie. Oh, non, mais Azraël, attrape-les! Oh, le gentil petit chat, tu veux jouer? Il ne pourra pas m'attraper, le petit chat. Il ne faut pas qu'il se sort! Oh, mais c'est-ce que... Vous n'êtes pas un gentil sorcier, vous? Misérable vermisseau! Je te tiens! Regardez ici tout de suite! Non, 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 tu ne vas pas t'échapper! Arrête-toi ou je t'étendre! Oh, je ne veux plus jamais voir un Schtroumpfer. Je n'en peux plus, je n'en peux plus! Hé, Gargamel! Encore des Schtroumpfer! Mais laissez-moi! Je deviens trop vieux pour vous chasser, misérable vermisseau! Mais Gargamel, nous avons trouvé ce qu'il vous faut! Si je savais ce qu'il me faut! Nous connaissons une fontaine d'eau qui peut vous rendre votre jeunesse! Frennes! Vous avez trouvé la fontaine de Jouvence? Oui! Et nous allons vous y conduire! Si vous promettez de nous rendre le livre que nous a pris le génie qui garde la fontaine! Mais justement, qui me dit que cette fontaine de Jouvence existe vraiment, hein? Vous avez une preuve? Une preuve? Salut les Schtroumpf! Où vous étiez passé? Hé! Mais c'est le méchant sorcier qui a voulu m'attraper! On lui donne une correction! Attendez, Grand Schtroumpf! Nous avons besoin de lui! Le Grand Schtroumpf! Ça, c'est le Grand Schtroumpf! Alors, vous avez dit la vérité! Hé! Mais qu'est-ce que vous cherchez, vous? Vous posez-moi tout de suite par terre! La prochaine fois, Schtroumpfez-vous à quelqu'un de votre taille, au moins! Très bien! Je vais récupérer votre livre et après, vous me conduirez à la fontaine de Jouvence! La fontaine se trouve par là! Là, j'ai dit aussi! Il n'est certainement pas de taille contre moi et même à J. Attendez, ici, je vais récupérer votre livre! Ça vous semble pas bizarre qu'il nous ait pas demandé où était caché le livre? On peut pas lui Schtroumpfait confiance, vous devriez le savoir! Oui, bien sûr, Grand Schtroumpf! Mais il peut nous aider malgré lui! Vous allez voir, venez! Ah! Aucune trace de ce fameux génie! Ça va être plus facile que je le croyais! Ah oui, d'as-y! Ah! Personne ne peut prendre de mon eau sans me donner un cadeau! Un cadeau! Oui, bien sûr! Ah oui! Je dois en avoir un quelque part par ici! Tenez! Le voilà! Bientôt, mon pauvre génie, tu vas coasser à l'aile! Ah! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Je vais te transformer en gentil petit papillon! Mais qu'est-ce que c'est ce magicien de troisième ordre, alors? C'est bien pour ça qu'on a fait appel à lui! Venez, on schtroumpfle libre! C'est bien pour ça qu'on a fait appel à l'aile d'aile 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 d'aile! Granchetrouf! Que suis-là? Ah! Et voilà votre livre! Ah! 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 Ah, attention, grand schtroumpfle! Ah! Oh, oh, oh! Ah! Ah! Oh, 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 vas-y, tante! T'es méchante! Ha, ha, ha! Tu es avec du terrain! Ok, là! Oh! Cours, Esraël! Oh! Je te m'enjuris! Je te m'enjuris! Dépêche-toi, dépêche-toi, fille! Et voilà toute l'histoire, grand Schtroumpf. Nous voulions simplement vous rajeunir à peu. C'était notre grand cadeau. Mais maintenant, vous êtes tellement jeunes que vous ne pouvez plus nous diriger. Autrement dit, quand je serai plus vieux, je serai le Schtroumpf des Schtroumpfs. Mais le seul et unique grand Schtroumpf. Et alors, qu'est-ce que nous attendons? Il est là-dedans depuis incroyablement longtemps. Pourvu qu'il sache ce qu'ils schtroumpf font. Oh! Grand Schtroumpf, tout va bien? Grand Schtroumpf! Bonjour, bonjour mes petits schtroumpfs. Grand Schtroumpf, nous sommes tous si contents de vous retrouver. Ah oui, alors des schtroumpfs à ma faute. Non, 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 mais je ne suis pas si vieux après tout. 999 et 1000. Ça y est, j'ai fini, maintenant j'arrive. Eh, sauf à lunettes, le grand Schtroumpf, il est là. Oh, vous t'avez demandé de ne pas me dire où il se cachait, n'est-ce pas? Enfin, autant abandonner tout de suite. Maintenant, je vais aller à la fontaine voir si tout cela n'est pas une fable. Sous-titrage Société Radio-Canada